Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de Scandium. Nous allons parler de l'histologie de l'intestin grêle. Nous avons déjà parlé de son anatomie précédemment. Je vous encourage à regarder si ce n'est déjà fait. L'intestin est la plus grande partie du tube digestif. Il mesure jusqu'à 7 mètres et son diamètre diminue au fur et à mesure. Il est situé dans l'abdomen, attaché aux mésentaires. Il commence au niveau de l'orifice pylorique, faisant suite à l'estomac et se termine au niveau de la valvule iliocécale. La première partie est le duodenum. Il est en forme de C. Il mesure entre 20 et 25 centimètres. Sa lumière est la plus large de l'intestin. Le second segment est le jejunum. Il mesure entre 2 et 3 mètres. Il est suivi ensuite par l'ilion qui mesure environ 4 mètres. Les 3 parties ont une structure identique, bien qu'il existe des variations qu'on mentionnera à la fin. La transition entre les parties n'est pas franche, mais se fait plutôt de manière graduelle. L'intestin a pour rôle principal l'absorption des aliments. Nous avons par conséquent une architecture qui est centrée autour de cette fonction. Et on verra cela plus en détail. Les 3 parties de l'intestin ont des noms distinctifs. Le duodenum nous vient du terme d'odécadactulant, du latin, qui veut dire 12 doigts. Ceci correspond en réalité approximativement à sa taille. Le jejunum nous vient aussi du latin du terme jejun et qui veut dire jeûner. Il est appelé ainsi car lors des dissections que faisaient les médecins de l'époque, ils retrouvaient le jejunum vide, faisant donc l'analogie avec le jeûne. Enfin, l'ilion vient du grec ilos et qui veut simplement dire contourner. Leur nomenclature fait donc allusion à 3 concepts, la taille pour le duodenum, le contenu pour le jejunum et la configuration pour l'ilion. Il faut d'abord mentionner qu'à l'œil nu, lors d'un examen endoscopique par exemple, on distingue des plis qui sont le résultat du soulèvement de la lamina propria. On appelle ces plis les valvules connuvantes. Celles-ci peuvent informer de l'état physiopathologique de l'intestin comme lors des inflammations. La paroi de l'intestin est globalement similaire pour les 3 régions. De la plus externe, on a une couche séreuse, une couche musculaire, une sous-muqueuse et enfin la muqueuse qui va délimiter la lumière de l'intestin. D'abord, la séreuse est une couche fine de tissus conjonctifs riche en vaisseaux sanguins et lymphatiques, ainsi qu'en tissus adipeux. La séreuse de l'intestin grêle est continue directement avec le mésentère, ce qui fait que les deux sont liés de manière très stable. La couche musculaire se situe directement en dessous de la séreuse et formée par des muscles lisses. On distingue deux couches principalement, une interne qui est circulaire et une externe, donc les muscles sont orientés longitudinalement. Entre les deux, on ne chante pas, en effet, on retrouve le plexus nerveux d'Auerbach, des vaisseaux sanguins et lymphatiques. La musculature joue un rôle important dans le transit des aliments ainsi que leur mix avec les sécrétions, donc la raison et la dégradation ont des nutriments simples assimilables. La sous-muqueuse est faite d'un tissu conjonctif et contient de nombreux vaisseaux sanguins et lymphatiques. On y retrouvera surtout le plexus nerveux de Meissner et avec le plexus d'Auerbach que je viens de le citer, il forme le système autonome nerveux entérique du tube digestif. Enfin, la muqueuse intestinale délimite la lumière de l'intestin et au contact direct avec les aliments ingérés et cette surface d'échange se situe entre 20 et 40 mètres carrés. Cette surface totale n'est bien évidemment pas la surface brute de l'intestin mais est plutôt augmentée artificiellement d'une certaine manière. En effet, les vilosités sont très nombreuses et font donc que la surface d'échange augmente. Certains profs vont parfois parler de 100 mètres ou même 200 mètres carrés. Ce chiffre ne me paraît pas vérifiable et vous pouvez vous référer à ce papier de Walton l'intitulé Generation of Intestinal Surface and Absorbing Tail et qui mentionne plutôt une moyenne de 30 mètres carrés. Histologiquement parlant, la muqueuse est formée par trois régions fonctionnelles. Tout d'abord, les vilosités, elles sont superficielles. On retrouve ensuite les clans de l'hybercone qui s'enfoncent dans la sous-muqueuse et enfin la lamina propria qui forme la base des vilosités. Elle est très riche en vascularisation sanguine et lymphatique. On y retrouvera notamment le canal quylifère ainsi que les plaques de Peyer qui sont des amas de tissus lymphoïdes abritant un grand nombre de lymphocytes B et qui se différencient en plasmocytes pour la production d'anticorps. Commençons par parler des différents types cellulaires qui forment la muqueuse de l'intestin. Tout d'abord, les entérocytes sont les cellules les plus abondantes de la muqueuse et possèdent sur leur pôle apical un grand nombre de microvilosités. A ce niveau, on retrouve différentes enzymes prêtes à être sécrétées vers la lumière intestinale. Ces enzymes sont responsables de la dégradation des protéines et des carbohydrates et ces mêmes entérocytes, plus précisément leur microvilosité, vont absorber les acides aminés ainsi que les monosaccharides et les libérer dans la circulation sanguine. On trouve ensuite les cellules calyciformes, aussi appelées cellules en gobelet ou encore cellules à mucus, sont en moindre nombre que les entérocytes et vont s'insinuer entre ceux-là. Elles sont peu nombreuses au niveau du diodénome mais leur nombre augmente au fur et à mesure qu'on descend dans l'intestin. On remarque chez ces cellules une forte abondance en vésicules sécrétoires près du pôle apical qui est au regard de la lumière de la muqueuse. Elles contiennent des glycoprotéines, telles la mucine, qui rentrent dans la composition du mucus. Ce mucus va lubrifier la lumière intestinale et créer une barrière qui sépare le bol alimentaire ainsi que le microbiote intestinal de l'hypithélium de la muqueuse. On aura aussi les cellules de panette qui sont situées uniquement au fond des glandes de l'hybarcone. Elles ont un rôle dans la protection contre les pathogènes via la sécrétion de l'isosime, les défoncines ainsi que les phospholipases A2. Enfin, les cellules antéhendocrines sont retrouvées en nombre variable selon les régions. Elles sont de forme globalement triangulaire, la base est au contact de la membrane basale. Quant au pôle apical, qui est assez étroit, donne sur la lumière intestinale et leur rôle est bien évidemment de produire des hormones impliquées dans la régulation de la digestion. Parmi ces hormones, on retrouve la CCK, abréviation pour la cholycystokinine, celles-ci stimulent la sécrétion des enzymes pancréatiques ainsi que la contraction de la vésicule biliaire afin que la bile qui est contenue soit acheminée vers le diodénum. La somatostatine va au contraire inhiber la sécrétion de la CCK. On a aussi la sécrétion de la GIB qui est la gastric inhibitory peptide qui va inhiber les sécrétions des glandes gastriques. La motiline est une autre hormone qui va accroître la contraction de l'intestin et sa motilité. Enfin, la sécrétine qui va stimuler la sécrétion de bicarbonate par le pancréas. En plus des cellules différenciées que je viens de citer, tout au fond des glandes intestinales, on retrouve des cellules souches qui vont être responsables du renouvellement de la muqueuse intestinale. Comme évoqué plus tôt, l'intestin grêle est constitué de trois régions distinctes. On va voir les différences histologiques qu'on y retrouve. Au niveau du diodénum, les villosités sont nombreuses et larges. Elles sont constituées d'antérocytes et un nombre réduit de cellules caliciformes. Un élément caractéristique du diodénum est la présence de glandes de brunner situées dans la sous-muqueuse. Au niveau du jégenome, les villosités sont assez longues et étant donné que le jégenome est la principale région d'absorption, la muqueuse est constituée principalement par des antérocytes qui ont pour mission de capter les nutriments. En plus des antérocytes, on y retrouve plus de cellules caliciformes qu'au niveau du diodénum. On note l'absence totale des plaques de Peyer qui, je vous rappelle, sont des amas de tissus lymphoïdes ainsi que les glandes de brunner comme pour le diodénum. L'ilion, quant à lui, est constitué par des villosités courtes et étroites. On y retrouve beaucoup plus de cellules caliciformes qu'aux étages supérieurs. On observe aussi des plaques de Peyer assez larges et nombreuses au niveau de l'ilion distal. Dans le cas de la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire du tube digestif, bien qu'elle puisse atteindre n'importe quelle région de la cavité buccale au rectum, en raison de la grande densité de plaques de Peyer et de tissus lymphoïdes au niveau de la partie terminale de l'ilion, la région iliocécale est par conséquent la plus sujette à ce genre d'inflammation. L'intestin grêle est bien plus complexe qu'une simple surface d'échange et d'absorption des nutriments. Tout d'abord, il complète la digestion des aliments qui a déjà commencé au niveau de la cavité buccale et de l'estomac. Ce sont les enzymes produites par le pancréas et le foie, ainsi que par les cellules de la muqueuse intestinale qui jouent ce rôle de dégradation. Une fois les aliments digérés vers un état plus simple, une absorption sélective des nutriments commencera vers les capillaires sanguins et lymphatiques. Une fois la majorité des nutriments absorbés, ce qui reste du bol alimentaire sera propulsé vers le côlon afin d'y être évacué hors du corps. Aussi, l'intestin largue dans la circulation sanguine des hormones qui vont réguler la fonction ainsi que la motilité des organes digestifs. En plus des fonctions de nutrition et ce qui s'y apparente, l'intestin est depuis quelques décennies maintenant un centre d'intérêt pour la recherche sur le développement immunitaire. Un des exemples les plus évidents est l'utilisation d'un modèle de souris stérile qu'on appelle germ-free mice. Ces souris ont un système immunitaire totalement défaillant. Des groupes de recherche comme celui du professeur Yasmin Belkaïd aux Etats-Unis ou celui de Laurence Zidvogel en France ont démontré le rôle de l'intestin et du microbiote intestinal dans le développement d'un système immunitaire performant, l'étendue de l'implication de l'immunité mucosale dans la pathogénèse de diverses maladies telles que les maladies inflammatoires du côlon et de l'intestin et surtout la contribution du microbiote à la réponse vis-à-vis de certains traitements tels les immunothérapies dans le cancer. Je vous mets une liste de papiers intéressants dans la description si vous êtes intéressé portant sur l'étude du microbiote intestinal et l'immunité mucosale. Abordons un petit exemple pathologique. Comme cité précédemment, l'intestin et le siège d'absorption des nutriments et les différents plis des valvules conniventes aux microvilosités retrouvées sur le pôle apical des entérocytes passant par les vilosités intestinales sont un moyen d'augmenter la capacité d'absorption des nutriments. Ceci est vrai chez un individu sain. Parmi les maladies de l'intestin, on trouve la maladie celiaque. Celle-ci a été décrite vraisemblablement pour la première fois par Arrêté de Cappadoce, un médecin grec du 1er siècle. Il l'a nommé ainsi par rapport au terme grec « koliakos » qui veut littéralement dire « abdomen ». Donc il parle de la maladie de l'abdomen. Et quand l'individu atteint consomme du gluten, qui est une protéine retrouvée dans le blé, une réaction auto-immune est enclenchée et histologiquement, on remarque l'aplatissement des vilosités, ce qui va réduire fortement l'absorption des nutriments menant à des indigestions, une perte de poids, etc. La maladie celiaque est actuellement classée parmi les maladies incurables et la seule solution thérapeutique apportée aux patients est leur engagement dans un régime alimentaire sans gluten à vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada